L'âgisme au travail. Alors que nous sommes toujours en période de pénurie de main-d'oeuvre, il est fréquent d'entendre des acteurs du milieu du travail demander aux personnes de 60 ans et plus de revenir au boulot. Nous allons en discuter avec Amélie Doucet, doctorante en psychologie de l'UQAM, qui consacre sa thèse sur l'âgisme. Merci d'être avec nous, Mme Doucet. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, il y a encore beaucoup de stéréotypes liés à l'âge? Malheureusement, oui, c'est toujours bien présent dans la société. Tout le monde, on a des stéréotypes ici et là, puis on ne peut pas s'en passer, veut, veut pas. Mais malheureusement, ça va affecter les travailleurs âgés dans une certaine mesure dans le marché du travail parce que les stéréotypes peuvent se refléter dans le moment où ils vont chercher à aller trouver un emploi, à retourner sur le marché du travail, lorsque c'est le temps d'avoir une promotion aussi. C'est le temps où, bien, à cause des stéréotypes, il peut y avoir de la discrimination qui vient jouer un rôle plus négatif pour eux. Est-ce qu'il y a des milieux où vous voyez que c'est plus difficile que d'autres? Bien, c'est sûr que ça dépend d'un milieu à l'autre. Je dirais que ça dépend davantage des stéréotypes qui sont présents pour les employeurs et les milieux, la culture d'entreprise. C'est vraiment unique d'un endroit à l'autre. C'est sûr qu'il y a des différences, là, des fois qu'on peut observer, entre autres, au niveau de la technologie, de l'information. Des fois, il y a des stéréotypes qui sont associés plus à l'obsolescence, la difficulté d'aller chercher les nouvelles technologies, de s'adapter, tout ça. Puis, il y a certaines études qui ont démontré que, bien, dans ces milieux-là, il peut y avoir de la discrimination, des stéréotypes qui sont présents, où les travailleurs sont perçus comme étant déjà trop âgés dès 40 ans. Donc, ça dépend. Oui, il y a certains milieux qui peuvent être plus affectés que d'autres, mais ça dépend des individus qui sont sur place et des stéréotypes, des billets qui peuvent jouer leur rôle à ce moment-là. Je comprends. Et en même temps, il y a des avantages d'avoir des personnes plus âgées avec nous, là, dans nos milieux de travail. Exactement, parce que c'est des personnes qui, s'ils sont présents depuis longtemps dans l'entreprise, bien, ils ont un bagage, une expérience, une richesse à partager. Puis, souvent, même s'ils ne sont pas dans la même entreprise, c'est quand même un bagage d'expérience qu'ils peuvent apporter. Ils ont des connaissances à partager qui sont non négligeables pour les entreprises. Puis, c'est ce qu'on remarque aussi dans le discours de ces travailleurs-là qui souhaitent retourner sur le marché du travail. Ils souhaitent partager cette expérience-là souvent. Et si j'ai bien compris, vous avez créé un outil. Oui, oui, c'est un des volets de ma thèse, d'essayer de voir si les travailleurs se percevaient comme étant des travailleurs âgés. Parce que, bon, l'âge sur le milieu du travail, bien, on peut se percevoir comme étant âgés ou pas en tant qu'individus, mais on peut se percevoir peut-être aussi comme étant âgés ou pas en tant que travailleurs dans l'emploi qu'on fait en soi. Les compétences qu'on utilise, est-ce que les normes dans le travail qu'on fait, le type d'emploi, justement, bien, ils sont perçus comme étant un peu plus, on se perçoit comme étant un peu plus vieux dans ce domaine-là, dans cette industrie-là. Donc, on a construit un outil, puis ça a été publié, un article, récemment, l'année passée. Puis, donc, l'outil est possible à utiliser. L'objectif, en fait, c'est de voir si, en mesurant cet outil-là, cette perception d'être âgée ou pas, peut venir affecter la perception de percevoir de l'âgisme, en fait, dans le milieu de travail. Puis, comment on peut pallier après, là, pour aider les gens à se sentir plus jeunes en tant que travailleurs. Puis, contrer un peu, là, les conséquences de l'âgisme au final. Et avez-vous des conseils pour qu'on se sente plus jeunes au travail? Bien, en fait, il y a deux volets. Il y a le volet de, c'est sûr qu'on a un grand rôle, là, en tant qu'individu, pour soi-même se percevoir comme étant plus jeune. On peut avoir confiance, remonter un peu notre estime de soi, puis essayer des choses, tu sais. Mais il y a le côté plus individuel, mais il y a le côté aussi de favoriser les contacts intergénérationnels. Donc, au niveau des entreprises, la plupart des études montrent que le fait de favoriser les contacts entre les générations, c'est vraiment aidant, puis ça renforce, en fait, ce sentiment-là de, bien, il n'y a plus de barrière entre les âges. Donc, ça vient vraiment aider, là, à ce niveau-là. Très intéressant. Amélie Doucet, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Au plaisir. Merci.